Dans cette nouvelle vidéo nous allons créer les cornières sous-ensemble 2. Effectivement ce ne sont pas les mêmes brides que pour le sous-ensemble 1. Pour le sous-ensemble 1 il s'agissait de faire plate 40 par 5 mais pour le sous-ensemble 2 ce sont les cornières. Alors Onshape gère très bien les profilés donc il suffit d'aller à ce niveau là et de gérer les cadres. Sauf qu'il n'y a qu'une liste réduite de profilés alors là ce sont des cadres si on prend dans les différentes normes ANSI et ISO ce sont des choses qui sont très basiques mais c'est facile à faire on va donc créer notre cornière en tout simplement créant un nouveau part studio. Alors je vous fais un atelier de pièces alors l'idéal ce serait de créer un atelier de pièces où on a tous ces standards de profilés il suffirait de ensuite d'aller sur ce fichier et ensuite on pourrait les importer facilement. Donc comment on va faire c'est simple je vais sélectionner le plan frontal, ouvrir une esquisse, me mettre normal et là je vais créer mon profilé. profilé 40, 40 voilà attention on va bien se mettre droit voilà ensuite je vais créer mes cotes 40 40 4 4 et là on va faire des congés donc ici on va faire des congés de 2 sur tous les angles on valide voilà notre esquisse est faite on va appeler ce part studio on va le renommer et on va l'appeler cornière 40 par 40 par 4 voilà une fois qu'on a fait ça on va repartir sur notre part studio de départ on va faire apparaître nos esquisses donc là si je les cache l'oeil est barré, là je fais réapparaître mes esquisses et ça sert à rien de réinventer, refaire des esquisses, là on peut s'appuyer sur notre atelier de pièces c'est comme une forge, on vient forger, mettre notre pièce là dedans ensuite on les utilisera pour faire notre rassemblage donc là on va pouvoir utiliser la fonctionnalité de cadre et on va sélectionner alors non pas dans les profils de cadre au standard mais on va aller dans les documents actifs et là on va choisir cornière et on va prendre notre esquisse ensuite on sélectionne l'entité donc là on va prendre en l'occurrence cette entité là et ensuite on voit des points ici et ça c'est pour positionner le profil de l'esquisse donc moi ce que je veux, le profil de l'esquisse c'est tout ça le profil il y a différents points qui sont ces points centraux moi je vais placer l'arête qui est là sur le segment de mon esquisse donc je prends ce point et là je le place alors je peux aussi, si je le souhaite, basculer mon élément donc là je vais le mettre à 360 degrés ou 0 degrés donc là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement en faire par chevauchement donc si j'en fais deux, l'avantage et si j'en fais trois même voilà l'avantage c'est que je vais avoir ma coupe d'onglet qui va être faite tout de suite sachant que je veux en avoir qu'une qui va m'être utile les deux autres ne vont pas être utiles pour moi alors c'est un choix sinon on peut le gérer en ajustant les éléments donc là je fais le choix de conserver ces éléments là donc j'ai un élément qui est bien défini je vais pouvoir valider donc cet élément là alors il s'agit du part 3 là je vais l'appeler élément de cornière clique droit renommé élément de cornière voilà on va regarder les informations donc là on a des trous comme tout à l'heure donc on va pouvoir se replacer sur cette face et là on va tout simplement faire une esquisse se mettre normal à l'esquisse et là on va faire des trous donc là on va à nouveau faire une ligne de construction alors d'ailleurs j'en ai pas besoin et j'ai pas été très malin puisque j'aurais pu utiliser les trous qui existaient déjà ici ça aurait été plus simple bon c'est pas grave je vais recréer ma ligne de construction et là je fais soit des points soit je gère directement des trous donc là je vais créer mes trous et ce sont des trous de diamètre neuf j'en crée deux je les côte je fais une symétrie de par rapport à ce plan de cet élément là ok et là je fais un élément de matière alors je vois que là a priori mon élément est bleu alors c'est normal pourquoi parce que je l'ai pas coté il faut que je mette sa côte de position qui est de 50 voilà je fais maintenant l'enlèvement de matière donc la extrusion retirer et là je vais retirer alors il faut que je choisisse le bon élément et il l'a retrouvé tout de suite c'est l'élément de cornière donc j'enlève bien mes trous à l'élément de cornière et je valide voilà donc les deux autres pièces ici je peux les cacher j'en ai pas besoin j'en aurai pas besoin dans l'assemblage donc là voilà pour cet élément là on va pouvoir passer donc au sous-ensemble 3 pour moi et on va pouvoir passer j'en ai pas besoin et on va pouvoir passer